C'est un projet très régional aussi, même provincial. C'est le Centre d'excellence Sport Rousseau. C'est un centre de développement avec quatre patinoires ici, avec un gym de 20 000 pieds carrés, une clinique de physiothérapie. Durant l'été, il y a beaucoup de joueurs de hockey, de la Ligue nationale, de l'Europe, de la Ligue américaine, du Junior, du Mujet 3, du Bantam, et même beaucoup de camps d'été. Donc, c'est un centre de développement. Mais parallèlement aussi, c'est la maison de l'armada de Blainville-Bois-Briant dans la Ligue du Junior-Major du Québec. Donc, c'est un centre de hockey multifonctionnel. Beaucoup d'ambiance dans cet amphithéâtre qui contient 3500 personnes. Et puis quand c'est plein, beaucoup de bruit. La façon qui est conçue, on a une espèce d'environnement où c'est très bruyant. Dès le début, la Ligue du Junior-Major du Québec nous a accueillis. Et puis, on a eu la série Canada-Russie, qui est l'espèce de gros showcase pour les joueurs canadiens qui doivent aller à un autre niveau. Et puis, évidemment, on a eu Berdo du côté du Canada dans ce match-là. On a eu aussi notre capitaine, qui est Xavier Ouellet, qui a joué avec l'armada pendant longtemps. Et puis, qui a été tout un joueur avec nous autres et qui a joué avec les Red Wings du Détroit. Et puis, Cédric Parkett, qui a été un bon joueur avec nous autres, un excellent joueur qui jouait avec le Lightning de Tampa Bay. Et du côté des Russes, il y avait le gardien de but Vassileski, qui est le gardien de but des Lightning. Donc, il y avait beaucoup de bons joueurs qui sont dans cet événement-là. Et on ne fait pas vraiment de spectacle. On est vraiment orienté sur le hockey, puis le développement. Et puis, l'été, c'est là que les joueurs aussi travaillent beaucoup sur leur habileté individuelle. Et puis, les choses à travailler, que ce soit le patin, ou la main de marondelle, ou le lancer. Donc, les gens qui sont dans le milieu du hockey savent très bien que l'été est très, très occupé. On est comme parfait pour plein de camps de développement. Puis là où on a été très chanceux, c'est qu'Hockey Québec vient faire beaucoup de camps de développement ici. La Ligue Générangeurs du Québec fait son showcase à toutes les années ici, parce qu'on est très, très bien centralisés. Et puis, il y a deux ans, bien, Hockey Canada a fait le camp d'évaluation pour Équipe Canada Junior. On a passé une semaine ici avec Équipe Canada, puis c'est la première fois qu'il est venu au Canada, au Québec, pour faire ce camp-là. Donc, on a été très chanceux d'avoir toutes ces… On a, en espèce, c'est centralisé tellement bien avec les autoroutes et puis l'aéroport et puis tout, que ce soit Hockey Québec, Hockey Canada, et même la Ligue Générangeurs du Québec, bien, on a beaucoup d'événements reliés à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada